il faut savoir qu'après mon avc je n'étais plus capable d'écrire parce que je souffre d'une aphasie avec dysyntaxie et à grammatisme et ne sachant plus écrire je me suis dit bon ben je vais le dessiner c'est la seule solution pour témoigner en écrivant des petites phrases très très courte et comme je suis professeur d'art plastique forcément le dessin c'était naturel c'était spontané et surtout c'est un des premiers trucs qu'on a vérifié quand j'étais en soins intensifs est ce que je sais toujours dessiner et quand on a vu que c'était le cas bon ben c'était c'était une bonne nouvelle j'ai continuement traîné et puis quelques mois après j'ai commencé à mettre ça sur le papier à partir du moment où je me suis lancé dans le projet j'ai commencé à dessiner à chaque fois que j'avais des pauses en rééducation et bon après compte tenu des moyens je pouvais vite tomber à court de matériaux donc c'était assez aléatoire mais l'idée c'était travailler et dessiner le plus possible parce que c'était une auto rééducation que je me suis imposé à moi même et j'avais l'impression que si j'arrêtais tout d'un coup j'allais j'allais reperdre ce que j'étais en train de réacquérir donc c'était c'était devenu un peu une mission continuer à dessiner pour pour me rééduquer en parallèle de ma propre éducation quand j'étais hospitalisé à l'hôpital j'avais juste un petit style fobie et un bloc de dessin et quand j'ai commencé à être hospitalisé en centre de rééducation j'ai tout ramené de la maison donc j'avais pris mes pastels mais aquarelles et puis en fait c'est ça correspond pas à ce que j'aime faire donc en fait je me suis stabilisé sur ce qui me paraissait le plus simple un crin à papier une gomme un feutre noir fin un marqueur noir et un carnet à dessin tout simple parce qu'en fait dans ce livre tout est fait à la main il n'y a rien qui a été retouché ordinateur tout est fait de manière artisanale avec un premier crayon et puis repasser puis ancrer puis gommer donc ça a été très leçon à faire et ça représente plus de 2000 dessins fait tout salte la main sur sur deux ans et demi j'ai choisi de faire ce livre départ enfin ce projet au départ pour mon fils parce qu'à l'époque quand j'ai fait mon avc il avait 14 mois et du jour en demain je suis partie pendant cinq mois c'est vu en pointillé et je me suis dit je veux lui raconter ce qui se passe je veux qu'ils comprennent pourquoi maman est plus à la maison et quitte à ce que ça met des années ce qu'ils le comprennent il fallait qu'ils aient une trace papier que j'oublie pas et j'ai décidé de raconter ça pour lui puis de fil en aiguille ça a pris un peu de l'ampleur sur sur instagram et je voulais enfin je me suis improvisé témoin parce que c'était pas du tout le projet initial parce que parce que finalement je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de sensibilisation pour les jeunes avc en france alors que tous les ans il ya à peu près 140 mille avc et on est 30 mille jeunes avc c'est à dire avant 60 ans donc du bébé jusqu'à l'adulte on est qu on représente quand même 30 mille personnes et on parle pas de nous on n'existe pas on a tendance à être oublié puis surtout il ya plein de stéréotypes comme quoi quand on fait un avc mais on est c'est un vieux monsieur qui est alcoolique en surpoids sédentaire mais non moi je coche aucune de ces cases là donc donc je voulais raconter qu'il ya une autre facette de la vaisse et que les gens ne connaissent pas et choisi de faire quelque chose d'un peu drôle parce qu'en fait c'est la réalité rien n'est romancé dans ce dans ce livre tous les gens dont je parle existe pour de vrai toutes les situations racontées sont 100% vrai et puis parce qu'en fait c'était pas grave moi comme j'ai dit au neurologue qui est venu m'annoncer mon avc et enfin la première phrase que je lui ai dit c'est assez que ça mais c'est cool et il n'a pas compris je dis ben non mais je suis pas morte donc c'est cool et c'est une vraie phrase que j'ai dit qu'il a décontenancé d'ailleurs mais c'est vrai enfin j'étais pas mort donc en tout cas je l'ai bien quoi j'allais pas non plus pleurer sur mon sort je savais ce qu'il arrive par la suite je savais qu'on remontait pas la pente d'un avc aussi vite donc pourquoi pleurer sur son sort alors qu'en réalité fallait voir le versant positif c'était pas si grave en réalité et un chiffre qu'on ne connaît pas trop en france et qui est pas diffusé réellement c'est qu'en france la première cause de mortalité féminine contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas le cancer du sein c'est l'avc c'est la première maladie qui qui touche la population féminine quel que soit l'âge donc c'est important de le rappeler et de et de vraiment démonter tous ces clichés qui associent ça surtout à une maladie d'homme ce n'est pas vrai je continue à dessiner aujourd'hui parce que dans le livre tout n'est pas raconté il a fallu quand même synthétiser des épisodes sinon il aurait fait plusieurs centaines de pages supplémentaires et oui je continue de dessiner parce que le livre la raconte mais cinq premiers mois en centre éducation mais en réalité maintenant ça fait presque trois ans donc j'en ai encore beaucoup de choses à raconter et et j'ai été obligé de d'amputer certaines parties mais en réalité il s'est passé des choses tellement drôle dans ce centre de rééducation à raconter et puis après il ya la sortie du centre de rééducation qui va falloir que je raconte et l'hôpital de jour et le retour au quotidien et qu'est ce que c'est être une personne handicapée de 30 ans dans une vie quotidienne où rien n'est adapté et puis après comment on fait pour retravailler quand on a 30 ans et qu'on a un avc donc il ya encore vraiment beaucoup de choses à raconter et oui donc je vais continuer à les dessiner parce que toute façon il faudra quand même que je continue à raconter à mon fils